La nouvelle pensée religieuse africaine, celle qui renouve et veut restaurer les mentalités, de se réapproprier non seulement notre histoire et de lire la Bible avec d'autres yeux. La première question qui nous vient à l'esprit, qui est le docteur Hakey ? Merci beaucoup mon cher bien-aimé. Je suis effectivement le docteur Hakey, visionnaire de l'ouragan du Midi. L'ouragan du Midi, c'est un concept créé pour véhiculer cette pensée justement. Voilà, d'une naissance, un renouveau, un nouveau regard, n'est-ce pas, à l'exégèse chrétienne. Alors, nous sommes une nouvelle génération qui refusons de continuer avec ce qui a fait l'échec de nos peuples, mais qui voulons regarder et relire la parole de Dieu avec de nouveaux yeux pour découvrir réellement ce que Dieu a dit dans sa parole, qui est différente de ce que les gens ont véhiculé. Les gens ont véhiculé, les gens ont voulu véhiculer, ils ont prêché un évangile sélectif. Et nous ne voulons plus de cet évangile sélectif qui a aliéné, appauvri, affaibli, rabaissé le peuple africain. Donc, voici qui est le docteur Ake Thiedoné. Merci d'avoir une bonne entrée dans le sujet. Durant les différents séminaires qui se font de la loi, vous avez longuement épilogué sur un thème, celui de l'identification des vrais hébreux dont on parle dans la Bible. Qui sont les vrais hébreux dont on parle? Bien, effectivement, les vrais hébreux dont on parle dans la Bible, je me suis axé beaucoup là-dessus parce que c'est le point focal d'ailleurs de toute la Bible. Savez-vous que Dieu, à un moment donné de la vie de l'humanité, a choisi quelqu'un, un homme, appelé Abraham, et il lui est promis de lui donner une certaine terre. Et il a promis la bénédiction de tous les peuples au travers de cet homme. Et deux mille ans plus tard, le Messie devrait naître à partir de la descendance de cet homme appelé Abraham. Et ce Messie est vraiment venu sur la terre. Il s'est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'avons reçu, pour la plupart d'entre nous, comme étant le Dieu invisible manifesté dans la chair humaine. Et quand lui, il vient sur la terre, un jour, pendant qu'il prêchait partout, il parlera à une femme au bord du puits, qu'on appelle la femme samaritaine. Et dans leur conversation, le Seigneur Jésus dira que le salut vient des Juifs. Si le salut vient des Juifs, alors nous devons faire attention à ce peuple-là. Ça voudrait dire que n'importe qui qui s'élèverait et qui prétendrait être le Juif, sa parole tiendrait devant le peuple, parce que les peuples ont déjà entendu que le salut vient des Juifs. Donc, tous les peuples pouvaient parler, mais quand le Juif parle, lui, sa parole a plus de poids, parce que les gens feraient très attention, puisque l'humanité était assoiffée, n'est-ce pas, du salut. Donc, si vous cherchez le salut, il a déjà donné la piste par où vous pouvez trouver ce salut-là. Il a dit que le salut vient des Juifs. D'où, il est important, il y a une autre déclaration dans la Bible qui déclare, que celui qui bénit Israël sera béni, et celui qui maudit Israël sera maudit. Alors, il convient de connaître réellement qui est cet Israël de peur de se tromper pour bénir celui qu'il ne fallait pas bénir et maudire celui qu'il ne fallait pas maudire. Alors, vous voyez que toutes ces données nous permettent de nous plonger pleinement sur la question et d'explorer la question à fond pour connaître qui sont les véritables hébreux de la Bible, qui sont les véritables israélites de la Bible. Parce qu'Israël, ce n'est pas une terre seulement, Israël, c'est le nom de quelqu'un. C'est un fils, le fils d'Isaac. Isaac, à son tour, était fils d'Abraham. Donc, c'est le fils d'Isaac qui s'appelle Jacob qui, lui, va rencontrer Dieu dans un débat et Dieu va changer son nom et dit « Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob » qui voulait dire « Trompeur, tu seras désormais un prince », c'est-à-dire Israël. Donc, c'est ce Israël-là qui va engendrer 12 garçons et son 13e enfant, c'était une fille, Dina. Donc, d'où les 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 tribus d'Israël, alors, constituent ce peuple d'Israël dont nous parlons. Et je ne sais pas si vous allez peut-être demander. Alors, je dirais que cet Israël-là a été dispersé dans plusieurs nations, mais la parole de Dieu a promis qu'au temps de la fin, ils seraient tous en Afrique ici. Donc, voilà pourquoi, moi, je me suis focalisé, n'est-ce pas, sur l'identité ou l'identification de cet Israël-là, la vraie Israël. D'Israël dont on parle dans la Bible, selon les différentes traditions que nous connaissons, que ce soit le premier, le second, il y a beaucoup d'autres traditions dans la Bible. On a dans notre imaginaire, c'est que le Dieu dont on parle, le peuple dont on parle, mais vous, dans votre idéologie, dans votre philosophie, vous êtes amené à le comprendre que le peuple israéliste dont on parle dans la Bible, il est noir, n'aide pas par la pigmentation. D'accord, d'abord, ceux qui me disent que le Dieu, le Dieu d'Israël, ou le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui est le Dieu d'Israël d'ailleurs, qu'il est blanc, moi, j'attends leurs argumentations, parce que personne, et ça, c'est un défi que je lance à tout homme de Dieu, qu'il soit, je ne sais pas, prophète, apôtre, docteur, évangéliste ou pasteur, ou qu'il soit prêtre, ou qu'il soit pape, ça, je n'en sais pas, mais je dirais que personne, c'est un défi que je dis, que personne ne peut prouver, par les saintes écritures, que ce Dieu-là, il est blanc. Mais moi, bien au contraire, je peux prouver par les écritures, que ce Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est noir. Parce que, d'abord, ceux qui tiennent la thèse, soutiennent la thèse, selon laquelle Dieu serait blanc, ils n'ont vu que dans les films hollywoodiens. Et ce sont des individus qui ont façonné ça dans la pensée des gens. On appelle ça les images subliminales. Les images subliminales. Il y a eu des images subliminales, il y a eu des paroles subliminales, et toutes ces choses-là sont ancrées dans le subconscient des êtres. Et finalement, les gens ont fini par croire et relayer que Dieu serait blanc, quand bien même ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Mais moi, je peux le prouver, si vous le voulez. Donc, moi, je dis, et je soutiens encore Mordicus, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il est noir. Est-ce que tu parles, qui est un exemple dans la Bible, qui peut vous démontrer qu'il fait ton nom ? Ce Dieu dont on parle pourrait être noir. Merci. Alors, mon ami ici veut les exemples pour savoir si ce Dieu dont on parle dans la Bible, il est noir. Non seulement que je vais vous prouver que ce Dieu, il est noir selon la Bible, mais je vais vous montrer que tous les apôtres de la Bible, les apôtres du Seigneur Jésus lui-même noir, ses apôtres noirs, Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations noirs, tout ça dans les Écritures. Si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Alors, bien, nous allons donner ces preuves. J'aime bien commencer toujours par Daniel, d'abord Daniel chapitre 7, je crois que je vais prendre ça ici, c'est plus facile pour moi. Daniel chapitre 7, pour que les gens voient, pour que pendant que je lis, que les gens puissent voir et sachent que je suis en train de lire. Et d'ailleurs, je le lis dans le livre, dans la Bible que tout le monde connaît, Louis II. Il ne faut pas qu'on dise, ah, il allait prendre une autre version, mais Louis II. dit ici, dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 9, la Bible dit ici, Daniel a vu la vision de Dieu et il va le décrire pour qu'on sache comment est Dieu. Il dit, « Je regardais et pendant que l'homme plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, tout le monde sait que l'ancien des jours, quand on parle de l'ancien des jours dans la Bible, c'est bel et bien le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Ça, on décrit son vêtement. Le vêtement couvre le corps et qui empêche la vue de l'homme de voir le corps de quelqu'un. Actuellement, je suis vêtu. À cause de mon vêtement, vous ne pouvez pas voir mon corps. Mais il y a des parties qui peuvent permettre de voir ma peau. Il va décrire ça. « Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure et son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Ici, déjà, il y a un élément qui sort que les gens n'ont pas encore vu. Les gens n'ont même pas vu pendant qu'on lit ici. Il dit « Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. » « Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. » J'ai toujours pris l'exemple. Moi, je parle avec des illustrations. Quand on fait l'illustration, ça permet aux gens de comprendre réellement de quoi il est question. Parce que si vous n'illustrez pas, les gens ne peuvent pas voir de quoi nous parlons. Laissez-moi vous montrer ce qu'on appelle la laine, la laine biblique. En réalité, le mot « laine » fait allusion au poil d'un mouton. La laine, c'est le poil d'un mouton. Voilà. La laine, premièrement, c'est le poil d'un mouton. Et donc, la Bible dit que ce Dieu, cette personne... Parce qu'il faut aussi que je clarifie quelque chose d'abord. Tout le monde dira « Mais Dieu est esprit. » La Bible dit « Dieu est esprit. » Il faut que tout ce qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Ça, c'est Jean 4, verset 24. Je connais ça. Mais maintenant, ce Dieu qui est esprit, la Bible dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1, verset 1 à 2. Alors, au verset 14, la Bible dit « Cette parole a été faite chère. » Elle est venue habiter parmi nous. Donc, vous voyez que Dieu quitte son état d'esprit. Il devient un humain. Et quand il devient un humain, il vient sur la terre. Il est un homme comme vous et moi. Avez-vous déjà vu un homme sur la terre qui n'a pas de couleur ? Non. Ça n'existe pas. Parce qu'on nous parle de quatre races sur la terre. La race blanche, la race noire, la race jaune, la race rouge. Donc, si Dieu quitte le ciel et quitte son état d'esprit et qu'il devient un humain, alors, soit il doit être rouge ou noir ou blanc ou jaune. Mais il ne peut pas être sans couleur. C'est l'esprit qui est sans couleur. Mais quand Dieu se manifeste, il a bel et bien une couleur. Quelle est cette couleur ? Donc, ici, je prends d'abord la description de sa tête. Ce n'est pas moi qui décris. Si ce n'est pas important, pourquoi le prophète décrit l'aspect de sa tête ? Il montre que sa tête, les cheveux de sa tête sont comme la laine. Et je montre toujours ce qu'on appelle la laine. Laissez-moi trouver cette image pour montrer aux gens ce qu'on appelle la laine. Voilà ce qu'on appelle la laine. La laine, regardez si vous pouvez montrer ça, déjà. Alors, donc, vous ferez le montage. Mais ici, déjà, on peut voir en direct. Ce sont les poils de mouton. Et à partir de ça, les poils de mouton, j'ai pris une image d'un autre, d'un homme, d'une personne que vous voyez dont les cheveux ressemblent exactement. Donc, la laine fait allusion à... C'est pourquoi on dit que l'Africain a des cheveux laineux. Cheveux laineux, ça décrit le crépu. Quand on dit que quelqu'un a des cheveux laineux, ça veut dire qu'il a des cheveux crépus. Donc, ça veut dire que ses cheveux ne sont pas lisses. Tandis que les autres peuples ont des cheveux lisses. Mais l'Africain est le seul, je veux dire, l'homme noir, est le seul à avoir des cheveux laineux. Donc, déjà, les cheveux laineux, ici, dans la Bible, voulaient montrer la qualité, le genre de tête que possède Dieu, le Dieu créateur, quand il se rend, il se fait chair. Je prends un autre texte, ici, dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 13 à 15. Apocalypse, chapitre 1, le verset 13 à 15. La Bible dit ici, « Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Jean, vous voyez qu'on vient de voir ici, c'est Daniel, ici, c'est Jean, deux prophètes différents. Chacun le voit avec une distance d'année très écartée, mais chacun va le décrire. Jean aussi le voit, il voit qu'il est dans une robe aussi, dans une robe comme l'autre, comme Daniel l'avait vue. Maintenant, il dit au verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain. » Vous voyez, je venais de dire que si quelqu'un est habillé, on ne peut plus voir la peau de son corps parce que la robe couvre le corps. Mais les parties qui restent qu'on peut voir la peau, ce sont les bras, les mains et les pieds et la tête. Voilà pourquoi le prophète, pour nous montrer à quoi ressemblait le Seigneur, il décrit d'abord sa tête, ensuite il décrit ses mains et il décrit ses pieds parce que ses pieds ne sont pas enveloppés. Ses mains non plus ne sont pas enveloppées et sa tête non plus n'est pas enveloppée. Mais c'est le corps qui est enveloppé. Et donc, il dit ici qu'il a des cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Et il dit maintenant que ses pieds étaient semblables à de les reins. Bon, la laine, on a vu la laine noire de l'autre côté, mais quand on dit que quelqu'un a des cheveux comme de la laine blanche, que ça n'étonne pas. Voilà, moi j'ai pris, voilà, quelqu'un qui a des cheveux laineux et comme de la laine blanche. Regardez bien ce monsieur-là. N'est-ce pas que ça décrit exactement ce que la Bible dit ici ? Mais pour que ses cheveux soient laineux, ça doit être crépu, c'est crépu qui veut dire laineux. Donc, cheveux laineux, c'est cheveux crépus. Donc, comme je l'ai déjà dit pour ne pas me répéter, les cheveux crépus n'appartiennent qu'à un seul peuple sur la terre. C'est le peuple noir. Toutes les personnes, les blancs, les rouges, les rouges et les jaunes ont tous des cheveux lisses. Le seul homme sur la terre qui a des cheveux laineux, c'est l'homme noir. Donc, ça veut dire que Dieu a une tête comme l'homme noir. Et regardez encore cet homme-là. Maintenant, quand on dit ses pieds, il avait des pieds comme de l'airain. L'airain, je l'explique bien, l'airain, c'est une matière, comment on appelle ça ? C'est du fer, c'est du bronze. D'ailleurs, c'est l'ancienne appellation du bronze qu'on connaît. Et d'ailleurs, quand on dit bronze, déjà, vous comprenez déjà que le bronze, ça veut dire bronzer. Quand on dit quelqu'un est bronzer, ça veut dire qu'il n'est pas blanc. Voilà. Et c'est nous qui avons la couleur de bronze. C'est pourquoi je prends les fentes en bronze. Voilà. Ça, c'est une fente en bronze. Ça, c'est une fente en bronze. Quand on fait une fente en bronze, ça te ressemble, ça me ressemble. mais ça ne ressemble pas à un blanc. Ça ne ressemble pas à un chinois. Ça ressemble plutôt à un africain. Il y a bien d'écritures comme ça, plein d'écritures qui montrent que Dieu est noir. Permettez, docteur, de relever aussi notre amicité quand on parle de Moïse. Oui. Faisons la corrélation entre Moïse et le petit blanc et noir parce que le Karaon et les Juifs cette corrélation c'est tout. Merci beaucoup. Voyez-vous que c'est... Merci. C'est pour ça que... C'est pourquoi moi, moi, ce sont d'abord ces éléments que je tiens comme preuve que les Hébreux de la Bible sont noirs. Ils ne sont pas blancs. Parce que voici qu'à la naissance de Moïse, à la naissance de Moïse, la Bible nous déclare clairement que le Pharaon qui régnait en ce moment-là, il avait créé la démographie du peuple hébreu qui habitait en Égypte. Donc, il ne voulait pas que les Hébreux se multiplient trop de peur que ces gens-là puissent venir un jour les déloger. Et alors, il donne l'ordre aux matrones, sinon les sages-femmes, que désormais, toute femme juive hébreue qui viendrait accoucher, si c'est un garçon, qu'on élimine l'enfant à la naissance. Et il a donné l'ordre aussi aux soldats qu'ils passent dans les maisons pour détruire tous les enfants garçons des familles hébreux. D'où la mère de Moïse qui met au monde son enfant et qui trouve que l'enfant est tellement beau qu'elle ne voulait pas que l'enfant soit tué. Elle fait une petite corbeille qu'elle fait glisser l'enfant sur le Nil. Et la Bible dit que la femme, la fille de Pharaon, la fille de Pharaon descend pour nager dans le Nil et elle tombe sur la corbeille, elle ouvre, elle trouve un garçon et l'enfant ne l'a plus. Elle a pris l'enfant et elle est allée présenter à Pharaon son père. Et elle dit c'est mon enfant à moi, je l'ai engendré. Et ce que je vais dire maintenant que les téléspectateurs m'écoutent très bien, il y a une histoire extra-bible qui déclare que cette fille de Pharaon était mariée à un général égyptien. et que ce général était parti en guerre et il a été tué en guerre. Donc, pendant qu'il était marié, il était un jeune marié et ils n'ont pas encore fait d'enfant. Il est mort en guerre. Donc, quand la fille de Pharaon ramasse cet enfant dans l'eau, il vient, elle présente l'enfant à son père en disant que voilà, que quand mon mari mourait, j'étais en début de grossesse et je ne le savais pas. elle présente cet enfant-là pas comme un enfant adopté mais comme son propre enfant. C'est pourquoi Pharaon a accepté l'enfant. Maintenant, si les Hébreux étaient blancs, si les Hébreux étaient blancs et que la fille de Pharaon vient avec un petit garçon blanc, on sait que son mari était un général égyptien et les Égyptiens de ce temps-là étaient des noirs. Donc, son mari était noir, elle m'aimait les noirs. Comment elle peut mettre au monde un enfant blanc ? Impossible ! N'est-ce pas ? Impossible ! Et encore, Pharaon aurait vite découvert que ce garçon que sa fille a dans la mer était un enfant hébreu parce que les Hébreux seraient les seuls blancs au milieu des noirs. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, voyez-vous que à partir de ça, nous comprenons que Moïse ne pouvait être qu'un noir pour pouvoir s'effondre dans la famille de Pharaon pour ne pas être connu. Deuxième élément que je vais prendre que vous n'avez pas vu. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur, quand il naît, Jésus-Christ, il naît en Israël et la même scène va se produire. Héros prend la décision de tuer tous les enfants qui avaient l'âge d'environ deux ans. Donc, la foursière d'âge dans laquelle Jésus se retrouvait. et l'ange vient dire à Joseph la nuit « Prends le petit enfant et sa mère fuyez en Égypte. » Pourquoi il n'a pas dit « Fuyez en Syrie, fuyez en Europe ? » Il a dit « Fuyez en Égypte et reste là jusqu'à ce que je te dise qu'il faut revenir. » Alors, Moïse et Jésus, Jésus, Marie et Joseph étaient des hommes noirs et Dieu les a envoyés parmi le peuple noir où ils pouvaient se camoufler pour ne pas être dévoilés. Troisième élément, le Moïse dont on vient de parler tout à l'heure, quand il grandit et qu'il veut prendre la défense des enfants d'Israël et qu'il tue l'Égyptien et que l'un de ses frères vient le dénoncer et que Pharaon commence à le poursuivre et cherche à l'attraper pour le juger et le mettre à mort. Moïse va fuir pour aller dans le désert et quand il fu, il va dans le désert, il tombe sur un puits d'eau où il partait pour boire et il trouve là cette jeune fille, les enfants de Gétro ou de Géruel qui sont venus abréver leur brebis et dont les Amalekites étaient venus aussi, des bergers Amalekites sont venus et ils ont laissé les filles puiser l'eau, remplir le réservoir et ils ont chassé les troupeaux des filles de Gétro et ils sont venus pour faire patricherie quoi, pour faire boire leurs troupeaux à la place des filles. Moïse a vu ça comme une injustice et Moïse est venu prendre la défense des jeunes filles et il a mis l'ordre, les jeunes filles ont abrévé leurs brebis leurs brebis et elles sont vite rentrées à la maison. Arrivé à la maison, alors leur père demande mais ah, aujourd'hui vous êtes rentrés plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le père connaissait cette magouille-là. Elles ont répondu en disant un Égyptien nous a défendus. Un Égyptien. Oh, on savait bien que les Égyptiens étaient tous des noirs. Si Moïse, un Hébreu, il était blanc, les filles de Gétron n'auraient jamais confondu Moïse à un Égyptien alors qu'il était blanc. Donc, il n'était pas blanc. C'est encore des preuves qui montrent que les Hébreux sont noirs. Si Moïse, lui, celui-là est noir, Jésus, lui, celui-là est noir et puis tous les Hébreux sont blancs, vous trouvez ça normal ? Nous sommes assis ici à Douara. Qu'on dise que tous les Sahuas sont noirs, et que bon, vous seul, à supposer que je vous prenais pour un Sahuas et qu'on dit que tous les Sahuas, le peuple Sahuas, c'est des noirs, mais toi seul, tu es blanc. Et tu es un Sahuas quand même. Est-ce que ça a un sens ? Ça n'a pas de sens. Voilà, il y a plein de preuves comme ça. Docteur Key, le mouvement soutenu le standard de midi, de quoi vous traite ? Ouragan de midi. Ouragan de midi. Vous traite comme des xénophobes, des racistes, des fous, un peu assimilables à ce qu'on dit dans l'Avocalypse, qu'à la fin des temps, il y aura qui vont venir, se passeront, ou des dieux viendront avec de nouvelles doctrines. Vous ne vous assisez par ce courant de pensée. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Merci beaucoup. Je dirais premièrement que dites un mensonge à quelqu'un, un jour. Répétez le même mensonge jour après jour, mois après mois, année après année, siècle après siècle. Le mensonge va finir par être vérité. Et le jour où la vérité reviendra, c'est la vérité qui sera vue comme mensonge et le mensonge sera intronisé comme vérité. Alors, cette déclaration, quand on dit vers le temps de la fin, il viendra de faux prophètes et tout ça, les gens, le temps de la fin, ça a commencé quand ? Au dernier, dans les derniers jours. Parce que le vrai terme dans la Bible, il est dit dans les derniers jours, il viendra des faux prophètes, etc. Bon, dans les derniers jours. Mais je vais vous montrer que les derniers jours ont commencé depuis il y a 2000 ans. Parce qu'un jour, devant Dieu, selon la Bible, un jour devant Dieu égale 1000 ans. Et 1000 ans sur la terre des hommes égale seulement un seul jour devant Dieu. Maintenant, regardez, si je prends Acte chapitre 2, Acte chapitre 2 va nous dire que les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Dans Acte chapitre 2, le verset 14, Acte 2, verset 14, je vais le lire en flèche pour aider à la compréhension des gens. Acte 2, verset 14 à 16, nous dit ici, « Alors, Pierre se présenta avec les onze et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par Joël, le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chères et vos fils et vos filles prophétiseront. » la Bible dit « Dans les derniers jours ». Donc ici, le jour de la Pentecôte, Pierre prend cette parole là pour dire que ce que Joël avait dit il y a 700 ans avant nous que dans les derniers jours, Dieu allait répandre son esprit sur toutes chères là, que c'est ça que vous voyez ici aujourd'hui au jour de la Pentecôte. C'est ça là. Le dernier jour commence aujourd'hui au jour de la Pentecôte. Donc depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à nos jours, les derniers jours sont en cours. Donc si on prend, si les gens ne comprennent pas l'Écriture, je leur dirai maintenant même le christianisme s'est manifesté au dernier jour. C'est ça que les gens doivent comprendre. Les gens ne connaissent pas la Bible et puis ils veulent parler de la parole. Que n'importe, si quelqu'un n'a pas de travail, qu'il ne vienne pas attraper la Bible pour se faire pasteur. Être pasteur, c'est le métier le plus difficile. Et on a comme l'impression que quand on n'a rien à faire, c'est là qu'on s'en va sur une Bible, on trouve deux bois, on pique quelque part, on met les bâches dessus, ça devient une église. On commence à battre les mains, venez chez moi, il y a des miracles ici, il y a ceci ici, et ça devient une église. Écoutez, si les gens, comme vous l'avez bien dit, est-ce qu'on ne va pas me prendre pour un fou, mais l'évangile que le Seigneur Jésus a prêché, que les apôtres ont prêché, l'apôtre Paul vient, il dit que cet évangile est vu comme une folie devant les gens. Parce que si l'évangile que vous prêchez ne dérange pas les gens, c'est que vous mentez. Vous ne prêchez pas vrai. Prêcher vrai, ça va déranger les gens. Prêcher vrai, ça va renverser les choses qui existaient déjà. Prêcher vrai, ça va troubler les gens. Ça va amener les gens, ça va produire un tumulte dans les peuples. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que vous prêchez. Pour conclure, comment l'Africain doit-il lire la Bible pour avoir son salut? Comment l'Africain doit-il lire la Bible? Je l'ai dit quelque part et je vais le répéter. J'ai dit que pour moi, l'Africain doit lire la Bible avec des yeux décolonisés. Parce que ce n'est pas une simple impression, mais c'est une réalité, c'est un constat que les missionnaires coloniales qui sont venus avec la Bible, ils nous ont donné la Bible en sélectionnant l'évangile qu'il fallait prêcher. Je vais vous aligner quelques... Vous allez vous rendre compte. Non, dites aux gens, Oh, heurez les pauvres car le roi des cieux est pour eux. Heurez les pauvres. C'est pourquoi les Africains aiment la pauvreté. Ils pensent que c'est quand tu es pauvre que tu vas au ciel. Mais un jour, Jésus, avec ses disciples, Pierre pose la question à Jésus, Mais Seigneur, tu nous as dit de te suivre. Nous avons laissé notre industrie. Parce que les pierres, ils avaient une industrie de pêche. Ils avaient des bateaux comme ce que nous voyons à côté ici. On a laissé nos industries, on a laissé nos maisons, nos notaires pour te suivre. Attends, aujourd'hui, il faut nous éclairer. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout cela ? Qu'est-ce qu'on gagne parce qu'on te suit, on a tout abandonné, on ne fait plus notre commerce, on te suit, les gens nous insultent au lieu de nous apprécier. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout cela ? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit abandonnez tout, suivez-moi et puis un jour dans la vie éternelle vous aurez des maisons. Non. Il dit il n'y a aucun d'entre vous qui ayant abandonné à cause de moi ces maisons, ces terres, ces biens et qui n'en recevra pas dans ce siècle-ci et dans la vie éternelle. Donc vous comprenez un peu, Jésus promet le bien-être sur la terre ici d'abord et puis ensuite dans la vie éternelle donc au ciel. Mais les missionnaires nous ont dit le contraire et ils ont dit « Heureux les pauvres car le royaume des cieux vous appartient » et ils ont dit « Quand on vous gifle à la joue droite donnez la joue gauche » parce qu'ils savaient que leurs frères colons venaient derrière eux pour venir soumettre les Africains au fouet. Donc quand on te chicote on te chicote tu pleures jusqu'à ta peau et déchirer partout on dit « C'est la pénitence » que c'est ça qui te permet d'être un bon chrétien. C'est ça cet évangile sélectif que nous devons jeter à la poubelle. Je dis bien on doit jeter cet évangile-là à la poubelle. L'évangile sélectif qui a aliéné, endoctriné, ensorcelé, rabaissé, rabrouillé l'Africain, appauvri l'Africain pendant qu'il prêchait comme ça les prêtres avaient des gens dans les mines exploitant nos mines. Il y a quelle maison qui est plus luxueuse que le Vatican? Il y a quelle maison qui est plus décorée en or que ces gens-là? Mais qui nous apprécie qu'on n'a qu'à aimer la pauvreté? N'est-ce pas les mêmes là? C'est cet évangile sélectif que nous devons vomir et jeter à la poubelle et nous devons lire l'évangile avec un exégèse nouveau adapté à nos réalités africaines sans toutefois démoder l'écriture. c'est pourquoi moi j'ai fait un message qui est sur YouTube d'ailleurs que j'ai intitulé la fin de la négrophobie de la négrophobie exégétique. Fin de la négrophobie exégétique. C'est-à-dire même dans l'exégèse les gens ont mis de la négrophobie. La phobie du nègre c'est-à-dire ils sont contre l'homme noir. La ségrégation même dans l'exégèse. Mais nous devons mettre fin à ça maintenant. Quand on découvre que Jésus n'était pas blanc qu'il était noir il faut qu'on le publie que l'homme noir soit fier de sa peau. Regardez ce que ça fait. Ça a complexé nos femmes même nos hommes aujourd'hui. Ce n'est plus les femmes seulement qui se dépigmentent. Il y a des hommes qui se dépigmentent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont complexés. D'où vient ce complexe ? C'est cet évangile sélectif mensonger qui a fait croire que l'homme noir était maudit. Tous les prédicateurs vous qui m'écoutez chacun de nous avons prêché autrefois la malédiction de Cam. Malédiction de Cam. Malédiction de Cam. Que Cam a été maudit ? La Bible n'a jamais parlé de la malédiction de Cam. Cam n'a jamais été maudit dans cette Bible. Je défie quiconque de venir me montrer que Cam a été maudit dans la Bible. Il n'y a pas d'écriture comme ça. La Bible parle de la malédiction de Canaan qui est l'un des fils des quatre fils de Cam. Et les blancs pour esclavagiser l'homme noir ils ont changé cette phrase-là dans leur bouche. Ce n'est même pas changé dans l'écriture. L'écriture n'a pas été changée. Dans l'écriture Cam n'a jamais été maudit. Mais dans la prédication toutes les prédications jusqu'aujourd'hui même les prédicateurs africains jusqu'aujourd'hui tout le monde continue de prêcher la malédiction de Cam. On dit que c'est pour ça que les noirs sont maudits. L'homme noir n'a jamais été maudit. L'homme noir n'est pas maudit et il ne sera pas maudit parce que Dieu lui-même il est noir. Docteur Key c'est sur ces mots d'espoir et de grande espérance de cette réappropriation de notre véritable identité que nous allons mettre sur un terme à notre soutien. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi et merci à nos téléspectateurs de Vision 4 que Dieu vous bénisse également. Sous-titrage Société Radio ? Sous-titrage ST' 501